Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Encore 7h14, la question du jour. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume Erner, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on est avec le juriste Bélig Nabli qui est venu nous dire ce matin si le port de l'Abbaya peut être interdit à l'école. Bonjour Bélig Nabli. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris-Ascreta et vous avez dirigé l'ouvrage collectif Laïcité de l'État et l'État de droit paru chez Dalloz en 2019. Alors dimanche soir, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est prononcé au journal télévisé de TF1 sur le port de l'Abbaya à l'école. J'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'Abbaya à l'école, a-t-il dit. Alors un peu de mode pour commencer, Bélig Nabli. Qu'est-ce qu'une Abaya ? En quoi ça se distingue d'une robe ou d'une veste longue ? Alors c'est un vêtement qui est porté traditionnellement dans la région du Golfe Persique, le Golfe Arabique, par les femmes et qui se distingue là pour le coup du Khamis qui est un autre vêtement qui est incriminé aujourd'hui mais qui est porté par les hommes. C'est important aussi de le préciser. Et le phénomène qui est constaté, c'est qu'il est de plus en plus porté en France par des jeunes femmes, y compris au sein des établissements scolaires. C'est une note des services de l'éducation nationale qui a notamment souligné ce phénomène de mode. C'est donc pas un signe qui fait directement reconnaître la religion comme un foulard islamique, une kippa ou une très grande croix telles que les énumères circulaires de 2004 qui précisent l'application de la loi sur le port de signes ou tenues religieuses à l'école. Mais si on regarde la loi de 2004 elle-même, sa rédaction est très subtile. Elle n'interdit pas les signes ou des tenues qui manifestent une appartenance religieuse mais des signes ou des tenues par lesquels les élèves manifestent une appartenance religieuse. Par lesquels tout est dedans, Béling Nabli. Un signe, tout signe peut être un signal. C'est une question d'intention. Comment on en juge ? Alors c'est toute la difficulté, y compris pour le ministre. Pourquoi ? Parce qu'il exprime une volonté politique très claire mais derrière cette volonté politique, il y a une difficulté juridique pour lui en ce sens où il ne pourra pas interdire de manière générale et absolue l'abaïa dans la mesure où l'abaïa n'est pas visée explicitement par la loi de 2004 comme étant une tenue à caractère religieuse. Donc il va devoir, à travers un texte particulier qu'on appelle une circulaire préciser en direction des chefs d'établissement préciser en quoi une abaïa pourrait être considérée comme une tenue à caractère religieux par destination, comme on dit. C'est-à-dire que même si en soi ce vêtement a un caractère culturel et bien du fait de sa perception, conception par celle qui le porte et bien il pourrait être considéré comme ayant un caractère religieux auquel cas il peut être interdit. C'est d'ailleurs dans ce même cadre de réflexion que le juge des référés du Conseil d'État avait validé, on était en 2012, l'exclusion d'une élève vêtue d'une jupe longue sur son pantalon et d'un bandana. Ce n'était pas le problème de la tenue elle-même, c'était l'intention de l'élève, c'est ça ? C'est ça et c'est pourquoi derrière, encore une fois, l'expression de la volonté du ministre, cette volonté devra être appliquée au cas par cas. Très concrètement, c'est le signal que vient d'envoyer le ministre. Il y a une volonté politique affichée par le ministre de l'Éducation nationale mais en réalité, in concreto, comme on dit, en pratique, au sein des établissements, les chefs d'établissements qui auront à appliquer la future circulaire devront apprécier au cas par cas si précisément cette tenue, la baïa, et porter dans une visée à caractère religieux. Comment on apprécie cette conception ? Si on jette un oeil sur la jurisprudence, qui ne s'est pas exprimé encore sur la baïa en tant que tel, mais qui a pu, comme vous l'avez rappelé, apprécier la manière dont un bandana pouvait être finalement un vêtement qui pouvait être un moyen de contourner l'interdiction de la loi de 2004, il s'agirait pour le chef d'établissement d'apprécier la manière dont l'élève souhaite ou est prête à retirer notamment ce vêtement. Et si elle le refuse de manière systématique, ce refus catégorique traduirait en fait une conception dogmatique et donc un caractère religieux de cette tenue. C'est subtil, comment le ministre peut interdire sinon cette abaïa ? Est-ce qu'il a d'autres biais que la loi sur la laïcité ? Non, déjà il faut bien préciser qu'il est obligé de passer par la circulaire parce que précisément il ne peut pas modifier la loi de 2004. Il n'en a pas la compétence comme on dit, il faudrait modifier la loi de 2004 si on voulait en réalité interdire la baïa de manière générale et absolue, de manière systématique. Voilà la voie en vérité qu'il faudrait juridiquement suivre pour interdire de manière générale et absolue la baïa. Ce n'est pas la voie qui semble être suivie et à partir de là il va devoir dans sa circulaire, dans ce texte qui sera à destination des chefs d'établissement, préciser un certain nombre d'éléments d'appréciation des critères d'une certaine manière qui pourront apprécier et appliquer les chefs d'établissement. Alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il va notamment donner des éléments sur la taille des abayas ? Jusqu'à quelle taille une robe noire longue pourrait être considérée ou pourrait glisser du statut de vêtement culturel à un vêtement cultuel ? Est-ce que le règlement intérieur d'un établissement peut poser des interdictions strictes ? Pas d'abayas, pas de camis, pas de... C'est possible ça dans un texte réglementaire, dans chaque établissement ? Oui mais pas de manière encore une fois générale et systématique tant que la loi 2004 ne sera pas modifiée. Donc il faudra toujours pour le chef d'établissement être obligé de prendre en considération les circonstances c'est-à-dire notamment si la jeune fille manifeste une forme de prosélytisme notamment en tentant de convaincre d'autres élèves de porter ce vêtement ou encore une fois si elle refuse de le retirer de manière systématique y compris pour assurer un cours particulier, un cours de PS, de sport notamment et ce refus pourrait être interprété comme précisément un élément, un indice tendant à considérer que l'abaya là est porté dans sa dimension religieuse. Donc en fait rien ne va changer, simplement les proviseurs sont poussés par la déclaration du ministre à être très vigilant. Exactement, alors rien ne va changer. Il y a une manifestation de volonté, il y a l'expression de volonté politique et ça c'est important pour le ministre, c'est ce qui a finalement motivé sa prise de parole, sa déclaration et il y a aussi derrière cette volonté un soutien qui est apporté aux chefs d'établissement qui au jour d'aujourd'hui sont confrontés à des cas et ils peuvent se sentir relativement, pas abandonnés mais dans des situations un peu délicates et là ils ont reçu finalement de la part de leur supérieur hiérarchique puisque le ministre de l'éducation nationale est aussi leur supérieur hiérarchique et bien un soutien plutôt en faveur d'une interdiction mais une interdiction qui ne pourra pas être encore une fois systématique. Je vous remercie Béligne Abli, professeure de droit public à l'université de Paris-Créteil de toutes ces explications, la rédaction d'une circulaire donc on va attendre avec impatience. Je vous remercie Béligne Abli Je vous remercie Béligne Abli